Hello tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, je vais vous parler des signes de la balance pour ce mois de mars. Alors j'ai donc choisi le tarot de Marseille accompagné d'une carte de l'oracle de Béline, ainsi qu'une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagnera ce mois-ci, et une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas et c'est possible, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va vous parler de l'énergie du mois. Donc nous avons la carte de l'empereur. Alors l'empereur, il vous conseille d'avoir confiance en vos capacités, en votre force de caractère pour concrétiser vos projets. Il faut agir avec détermination et prendre ses responsabilités. Voilà, on fait face ici aux obstacles que vous pouvez avoir sur votre chemin. On construit bien sûr sur des bases solides. Alors ce qu'il faut éviter ce mois-ci, c'est d'être intransigeant et d'être un peu trop autoritaire. Voilà, on peut avoir une autorité excessive. On aime bien diriger, commander, toi tu fais ça, toi tu fais comme ça, moi je vais faire ci. Voilà, et ça ne peut pas toujours plaire à tout le monde. L'empereur, c'est quelqu'un qui est têtu également. Il peut se montrer très obstiné. Alors en tout cas, voilà, il faut vous assurer que ce que vous faites, comment dire, que les bases soient solides. Il faut que ce soit stable, sinon ça risque de ne pas marcher. Alors on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte des amoureux. Donc ici, il peut y avoir pour vous ce mois-ci un choix, des décisions qu'il faudra prendre avec confiance. Vous êtes sûr de vous ici. Avec l'amoureux, bien sûr, on est amoureux, il y a de la joie, il y a de bonheur. C'est peut-être ici le commencement d'une nouvelle histoire d'amour. C'est peut-être une sortie en amoureux également. C'est sans doute une rencontre sentimentale. L'amoureux nous parle de romantisme. Alors bien sûr, ici, par rapport au choix, ça peut être également le choix d'un partenaire. Vous êtes sûr de vous. Vous savez avec qui vous voulez être. Vous êtes sûr de la personne. Vous êtes sûr qu'avec elle ou avec lui, vous allez construire un avenir sentimental. Disons que vous allez vous engager dans une relation solide et durable. Vous avez envie de bâtir un foyer, une famille. Alors pour d'autres, si c'est une rencontre amoureuse, le début d'une histoire d'amour, peut-être avec un homme d'un âge mûr. L'empereur, il a entre 40 et 50 ans. C'est quelqu'un qui est, c'est un grand épicurien. Ça peut être un amant fougueux. C'est un protecteur. C'est quelqu'un qui a une grande confiance en lui. Donc on va regarder maintenant avec la carte de Béline. On a la carte de la femme. Alors la femme peut vous représenter. C'est votre côté féminin. C'est le ying. C'est votre sensibilité. C'est votre émotivité. C'est votre côté fleur bleue romantique. Alors peut-être que ici, justement, ça peut être ici la rencontre d'une femme. Si vous êtes un homme, mais aussi bien une femme. En tout cas, ça peut parler d'un engagement ici pour une femme ou avec une femme. Mais c'est peut-être ici une rencontre amoureuse grâce à l'intermédiaire d'une femme ici qui va agir dans votre entourage. Qui fait partie, en tout cas, de votre réseau amical. Voilà. C'est quelqu'un qui est en tout cas autour de vous. Donc c'est peut-être une amie qui vous fait, voilà, viens à la maison, je t'invite. Je vais te présenter un tel. Et puis, voilà, une histoire d'amour commence. Ça peut arriver comme ça. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Donc on a la carte du mât. Alors avec le mât, il y a des projets professionnels qui vont aboutir. Ici, vous prenez les choses en main. Il y a des initiatives qui vont être prises. Vous prenez... C'est une action qui va être prise ici. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie professionnelle. Vous allez agir avec toute l'autorité que vous pouvez avoir. En tout cas, ça vous permet une très belle évolution. Il y a un nouveau démarrage professionnel. On repart sur des bases solides. Vous repartez à zéro sans doute ici. C'est possible. On avance en tout cas grâce à une grande force de caractère et une grande détermination. On sait s'imposer. Vous savez prendre les décisions qu'il faut. Vous vous assurez en tout cas un avenir professionnel sur des fondations solides. On recommence tout à zéro. C'est possible. Il y a pu y avoir une période instable où il y a eu des périodes où on travaille trois mois, on s'arrête, on est au chômage et puis on retrouve un petit job, un petit boulot. Voilà, on n'a pas mené une carrière durable, on va dire, brillante. Ou alors, ça a été, ou ça peut être plutôt une activité professionnelle avec beaucoup de mobilité. On déménage souvent. Par exemple, si vous travaillez, vous êtes militaire par exemple, vous êtes gendarme, vous allez déménager à chaque fois que vous allez changer d'échelon. Ça peut représenter ces métiers-là, par exemple. Donc, ça peut parler également de projet d'expatriation. Le mât, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Peut-être il a envie de quitter son emploi et d'aller travailler ailleurs. Il quitte son entreprise ou alors il va travailler dans un autre pays. Ça peut parler de mutation qui vous est ici accordée. En tout cas, l'évolution, elle est positive puisque c'est une évolution sérieuse, durable et solide. Surtout avec la carte de l'Empereur. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte des présents. Donc, les présents, vous voyez, elle accorde des cadeaux. Alors, c'est la récompense de vos efforts. Elle accorde également de nombreux avantages. Elle vous accorde le succès, la reconnaissance et la réussite. Tous vos efforts sont ici récompensés. Ça peut parler également d'une aide providentielle. Il y a quelqu'un qui vous tend la main, qui vous aide. Ça peut être un appui solide. Une personne de votre entourage qui a des compétences, qui a un niveau social, en tout cas une place professionnelle assez élevée. Un DRH, vous voyez, quelqu'un qui a un poste de responsabilité, qui a un certain pouvoir dans son travail, qui peut prendre certaines décisions, qui peut choisir qui l'embauche par exemple. Et c'est peut-être une personne de votre entourage justement, qui va venir vous aider. Donc, ne refusez pas cette aide. C'est une main tendue. Donc, saisissez-la. C'est de nouvelles opportunités ici. Donc, un avenir, un nouvel avenir professionnel. On va regarder maintenant dans le domaine financier. Et on a la carte du chariot. Donc, le chariot, il nous parle de succès financier, de triomphe matériel, grâce justement aux efforts et à votre persévérance. Ça vous annonce la stabilité, ici, matérielle et financier. C'est un salaire très satisfaisant. C'est des revenus réguliers également. C'est une période où vous allez pouvoir profiter de vos acquis. Peut-être ici, vous avez la volonté d'accéder à la propriété. C'est possible aussi. Ça peut être des dépenses liées à un déménagement aussi, surtout si vous devez partir. C'est peut-être ça. Ça peut être des dépenses liées à la voiture également. Vous envisagez peut-être d'acheter une nouvelle voiture. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte du chat, qui représente la trahison. Donc, généralement, cette carte, elle annonce la jalousie et des médisances. Quand tout va bien, généralement, quand on a une certaine aisance financière, on a un statut social assez élevé, on a un travail qui nous apporte une certaine sécurité matérielle et financière, on peut attirer à soi la jalousie, les médisances. Alors, on va faire attention avec cette carte-ci aux abus de confiance. C'est une carte qui nous parle également d'escroquerie, de vol. Alors, on va être vigilant. Si vous prêtez de l'argent, ce n'est pas sûr que vous le récupériez. Donc, vous allez faire attention au placement ici. Si on vous propose de placer votre argent, lisez bien les petites lignes, regardez bien si c'est une proposition sérieuse. Ça peut être, le chat et le chariot peuvent représenter un vol de voiture. Donc, attention au papier, attention aux clés, attention à votre, une moto. Ça peut représenter une moto, une voiture, tout ce qui est locomotion. Donc, on va se montrer prudent. Alors, on va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte de la tempérance. Alors, généralement, la tempérance, elle représente d'excellents fluides vitals. Les énergies circulent bien. C'est une bonne hygiène de vie. Ça peut représenter des soins par les médecines douces. Tout ce qui est homéopathie, par exemple. L'aromathérapie également. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte des accidents. Donc, cette carte-là est plutôt une mise en garde. Il va falloir faire attention à justement ne pas perdre ses forces physiques et morales. Attention ici à ne pas perdre à ce que les énergies ici circulent mal. Parce qu'il y a peut-être un déséquilibre nerveux. Vous êtes tout simplement anxieux, nerveux. Et donc, ça peut vous occasionner une grande fatigue physique et morale. Donc, besoin ici de se reposer loin du monde. Voilà. C'est plutôt une carte d'avertissement. Donc, on va faire attention à soi. Tout simplement. On se montre vigilant. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et c'est la malakite. Alors, je vais vous la montrer. Je dois en avoir une. Je vais la préparer, la malakite. La malakite. Non, je n'en ai pas sous la main. La malakite, c'est une pierre verte. Elle a souvent des rayures blanches d'ailleurs. Donc, elle vous parle de libération émotionnelle, de blessure de cœur. Allez, je vais vous lire son message. La malakite. Alors, je vais allumer un peu plus. Je verrai mieux. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues ? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui vous pousse à vous retrancher dans une énergie de protection ? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement ? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La mal-acquitte vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle. Alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Donc une pierre à porter sur vous justement, surtout si vous faites une nouvelle rencontre, si vous vous engagez dans une nouvelle vie sentimentale. Une pierre justement qui va vous aider à vous libérer des blessures du passé, à reprendre confiance en vous et à faire confiance à votre nouvel amour. On s'engage avec confiance. Alors on va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne, c'est la pie. Je me méfie de ce qui brille, les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Voilà le message pour vous ce mois-ci. Voilà mes chères balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !